Un nouvel épisode de Maisons à Vendre est proposé ce vendredi 26 mai sur M6. Stéphane Plaza va être confronté à une décoration atypique que vous pouvez déjà découvrir dans un extrait que nous vous dévoilons en avant-première. Une nouvelle mission pour Stéphane Plaza. Toujours accompagné de ses complices Stéphanie Catanzano et Sophie Fergiani, il va tenter d'aider de nouveaux propriétaires dans l'émission Maisons à Vendre, ce vendredi 26 mai sur M6. Ainsi, Julien et Anne, en couple depuis trois ans et à la tête d'une famille recomposée, ont demandé l'accompagnement de l'agent immobilier le plus célèbre du PAF pour vendre un bien narrant ni sous bois, en Seine-Saint-Denis. Les amoureux souhaitent vendre leurs biens respectifs pour acheter une maison ensemble mais l'appartement de Julien, particulièrement encombré et difficile à vendre. Stéphane Plaza se trouve dans une situation bien différente avec l'autre binôme de la soirée. Stéphane Plaza, maison à vendre, son regard me dérange. Iris, 82 ans a pris la décision de vendre sa maison située dans le Val-d'Oise à Arnouville pour se rapprocher de sa fille Sandra, dans les Yvelines. Problème, les potentiels acheteurs n'arrivent pas à s'identifier à cause d'une décoration trop personnalisée. Comme vous pouvez le découvrir dans l'extrait que Télé-Loisir vous dévoile en avant-première en haut de l'article, Stéphane est sous le choc lorsqu'il arrive dans le salon de la dynamique octogénaire et découvre des animaux empaillés. « Oh mon Dieu, le serre ! » s'exclame-t-il. Le coprésentateur de Mission Travaux ne cache pas sa désapprobation face à ce qui orne les murs du salon. « Ça me fait peur et je n'aime pas voir les animaux forcément là, si est-il une question personnelle. » Explique-t-il à Iris. Maison à vendre, un bien avec du potentiel mais qui a besoin de modernité en dépit de cette décoration improbable, Stéphane Plaza souligne les atouts de la maison lors de la suite de la visite. « On a une très belle chambre en volume, on a un très beau parquet » explique l'animateur de Nouvelles Maisons pour une Nouvelle Vie, avant de critiquer le papier peint qu'il trouve affreux. Autre atout du bien, la salle de bain de 5 mètres carrés qui est vaste mais manque de modernité. Fort à parier que l'aide de Sophie Ferjani sera la bienvenue pour que la maison trouve ses futurs acquéreurs. A lire aussi Jean-Père Mémo, Stéphane Plaza choqué par l'état catastrophique d'une salle de bain dans Maison à Vendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501